... Donc aujourd'hui nous sommes venus recevoir des masques. Au moment où des pays développés ont du mal à trouver des masques. Ici nous en avons. Nous en avons au niveau industriel, nous en avons au niveau artisanal. Donc monsieur le ministre, l'éducation nationale, la communauté éducative, qu'ils soient parents d'élèves, enseignants, société civile, tout ce bon monde vous remercie pour ce geste extrêmement important pour nous. Je sais que c'est un premier lot de 551 000 masques. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est un départ. En tout cas on est très heureux au niveau de l'éducation nationale de cet accompagnement, de cette volonté d'accompagner la jeunesse sénégalaise. C'est la jeunesse de demain. Et donc les protéger, les accompagner pour qu'on puisse démarrer nos enseignements d'apprentissage pour les classes examines le 2, Inch'Allah. Donc vraiment c'est ce qui m'a amené ici. Très heureux de recevoir des mains de mon collègue tout ce beau matériel, bien fait, dans d'excellentes conditions, dans un milieu vraiment de haut niveau pour moi. Parce qu'il y a trois ans on ne pensait pas à ça. Vraiment merci beaucoup monsieur le ministre. Merci à tous ceux qui ont eu à travailler ici. et dire que l'éducation nationale forme des jeunes qui demain seront également ici, au niveau de ces entreprises, seront également des entrepreneurs, seront dans le tissu industriel, seront partout au niveau du Sénégal. Très heureux et très reconnaissants de ce geste. De rassurer tout le monde parce que tous les mardis nous tenons une grande réunion de courtes relations. Vous savez que quand on parle de reprise dans ces moments de pandémie, les esprits ne sont pas, on n'est pas à l'aise. On est inquiets. Mais nous, en tout cas, les dispositions sont prises. De Cédiou à Kolda, de Matam à Dakar, de Luga à Fatik, nous avons écouté les experts d'académie. Des CRD ont été tenus, des CDD sont tenus. Le matériel a été identifié. Et inchallah, dès vendredi, nous allons commencer à installer les masques, les thermoflashes et les produits. Et que nous, au niveau pédagogique, on est en train d'établir un autre, d'autres emplois du temps pour adapter le reste du temps par rapport à cette année scolaire. Donc, à l'instant où on parle, ce qui est dans le protocole sanitaire, nous allons le respecter. C'est la condition sine qua non pour demander les enseignements. Si au niveau médical, ces conditions ne sont pas respectées, on ne démarre pas. Et donc, on est en train de tout mettre en œuvre pour que dès vendredi, qu'on place ce matériel. Et parmi ce matériel, ce sont ces masques. Ils vont partir certainement, peut-être à Kolda, je ne sais pas où, mais on va les acheminer dès vendredi. On fera une caravane à l'intérieur du pays pour donner tout ce matériel.